Me revoilà avec une nouvelle vidéo coiffue, on va tester un truc. Je bouge pas trop, je sors de chez l'ostéo, tout le monde s'en fout. Que s'est-il passé ? Eh bien j'ai reçu quelque chose qui va peut-être, peut-être me faire du bien pour tout ce qui est cheveux. Je ne vais pas le répéter, j'ai coupé mes cheveux, j'ai du mal avec cette longueur. J'ai donc reçu un produit gratuitement de la marque Vliz, que je vous note ici, qui va en fait me permettre d'avoir les cheveux longs sans que ce soit des extensions à clip, des tapes, donc ceux qui s'attachent, kératine, bref, pas de perruque. C'est quelque chose que je n'avais encore jamais vu, voilà, donc on va tester ensemble. Le truc qui est vraiment, vraiment top, c'est qu'en moins d'une minute, c'est posé, si on fait les choses bien et surtout, ça ne compte pas cher du tout. Voilà mes cheveux, on se retrouve tout de suite avec de longs cheveux. Alors c'est tout simple, vous voyez ? Ça c'est un fil qui est stretch, donc on peut étirer et nous avons donc des petites recharges, si jamais, jamais, je pense, ça craque. Donc, c'est donc élastique, après on le met en fonction de son tour de tête, on l'ajuste. Je viens donc le mettre comme ceci, vous voyez ? Ça fait comme un bandeau en fait. Et tout va se jouer maintenant. Le mieux, c'est un panier à queue, j'en ai pas, donc je vais prendre ça. Et puis tout simplement, on vient retirer tous nos cheveux et les faire passer en fait par-dessus. Eh bien, c'est pas un élastique, le fil, on va dire. Comme ça, les cheveux viennent très facilement. Ensuite, je fais de même, de ce côté-là. Je vais mettre un cheveu plus haut par rapport à ma débarcation, comme ça. Voilà. Évidemment, c'est une longueur qui est très très longue, donc on va les couper pour un rendu plus naturel. C'est pas exactement la couleur de mes cheveux. On s'est un petit peu trompé pour choisir, mais bon, ça passe. Donc comme ça, ça rend pas bien, on est d'accord ? Les cheveux sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longs, donc on va les couper. Et la couleur, c'est pas exactement mon blanc. Je précise que je ne suis absolument pas coiffeuse, je pense que vous l'aurez remarqué. On va faire comme ça. Déjà, je vais les brosser. Vu la longueur de mes cheveux, à moi, je pense que je risque pas de couper mes vrais cheveux. On va couper, je pense, ici. On n'a pas peur, on coupe tout droit. Là, j'entends déjà les coiffeuses qui pensent « Ah, elle est folle ! » Ensuite, je fais la technique comme ça, pour que ça fasse plus naturel. On fait des petits coups comme ça. J'ai oublié de préciser, alors ce ne sont pas des cheveux vraiment naturels, mais ça fait vraiment comme des vrais cheveux. Et on peut les lisser. Là, je l'ai lissé, en fait, pour la préparer. On peut la lisser, on peut la friser. Bien sûr, on ne va pas le faire à fond, à fond, comme n'importe quels cheveux, mais on peut utiliser le fer. Voilà. Après, je viens faire des petits trucs comme ça. Très légèrement, par contre. C'est encore un petit peu droit. C'est encore un petit peu droit, quand même. J'adore, j'adore avoir les cheveux lents. Pour avoir eu, très souvent, des extensions de cheveux naturels, je peux vous dire que ça fait l'autre job. On dirait vraiment des vrais cheveux. Ça ne fait pas synthétique, bidon. C'est vraiment top. Vous voyez ? Pourquoi j'ai mis un peu noir ? Bref. Alors, moi qui adore mettre des petits foulards, ça va être parfait. Je vais pouvoir mettre mon petit foulard. Je vais d'ailleurs en chercher un. Mais, revoilà. Je fais comme je fais habituellement, tout simplement. Voilà, avec le petit nœud. Ensuite, si je les attache, tout simplement, comme ça. Alors, la queue de cheval, le truc, c'est qu'il ne faut quand même pas trop le monter. Queue de cheval haute, on évite. Parce que sinon, l'élastique, il va remonter. Ça, c'est chouette. Par contre, ce que je faisais beaucoup, c'est avec ma petite natte sur le côté. Ça me manque d'ailleurs. J'adorais faire ça. Là, c'est parfait. Parce qu'en plus, du coup, tout ce qui est là, peut-être à la limite des marquations, ça se verra moins. Donc, je vous dis, à part ça là, peut-être un petit peu plus dégrossir la chose. Peut-être le couper mieux. Mais, c'est plutôt pas mal. Après, moi, j'ai mis le truc sur mes oreilles. Il faut peut-être le mettre derrière. Parce que sinon, ça commence à me chauffer. Il faut voir comment ça évolue dans le temps. Mais, dans l'ensemble, c'est plutôt cool. Pour faire une soirée, ce genre de choses, des photos. Ça fait vraiment le job. Faire peut-être attention à bien choisir la couleur. Moi, je vous dis, ça se voit, c'est légèrement plus blond. Mais, ça passe quand même. Voilà. Écoutez, je suis plutôt contente de cette démo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez, si vous avez testé. Ou si ça vous intéresse de tester. De toute façon, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, si c'est le cas, je vous mets le petit pouce en l'air. Et, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501